Oh, je crois que la foi c'est une foi bulldog qu'il nous faut avoir, et une foi qui croche et qui lâche pas. Une foi qui croche et qui lâche pas. Dialogue avec Dieu, enseignement concernant la prière, service pour Dieu, moyen de bénir les autres, divers conseils sur la prière, quand prier, nous avons vu aussi quoi prier, et dans quoi prier, il y a la confession des péchés, il y a les actions de grâce, et la louange. Et nous en étions la louange, le psaume 149, on était arrêté à celui-là je crois, 149, versets 1 à 6. Louez l'éternel, alléluia, c'est un ordre, c'est pas si t'en vis, loue le Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais jours, lorsque tu te sens accablé, lorsque tu te sens oppressé, loue le Seigneur, tu vas voir combien l'ennemi va partir en courant, il ne supporte pas lorsqu'on loue le Seigneur. Louez l'éternel, chantez à l'éternel, un cantique nouveau, les louanges, combien cela réjouit le cœur de Dieu, lorsque le peuple de Dieu chante des cantiques. Je me souviens quand j'allais à l'église, lorsque je n'avais pas de voiture, on faisait quelques kilomètres, tout le long de la route on chantait des cantiques, et peu importe ceux qui nous entouraient, on chantait des cantiques, on louait le Seigneur, avec notre Bible sous le bras, alléluia, et ça nous faisait tant de bien. On arrivait à l'église, on était déjà prêt à recevoir la parole de Dieu, on était déjà prêt à accueillir cette bonne parole du Seigneur. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Est-ce qu'il y a des fidèles au milieu de nous ce soir ? Amen. Donc alors n'ayez pas peur, chantez ses louanges, confessez son nom au milieu de l'assemblée, alléluia. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, alléluia. On a un roi extraordinaire, il est le roi des rois, et comme je le disais dimanche, il nous invite à sa table. Et nous pouvons aller à la table du Seigneur, nous nourrir de ces mets succulents qu'il en réserve pour nous. Tu dresses devant moi une table, alléluia, en face de mes adversaires, gloire à Dieu. Amen. Alors saisis-toi des bienfaits de Dieu, de toutes les choses qui sont à t'apporter. Souvent on dirait que le chrétien, il a les mains attachées dans le dos, il voit toutes ces bonnes choses que le Seigneur met devant lui, mais il essaie de les attraper avec sa bouche là, mais ça ne marche pas. Il faut prendre avec la foi, le bras de la foi et se saisir des promesses de Dieu. Et c'est là qu'on voit la gloire de Dieu, mais aussi la fidélité du Seigneur. Alléluia. Qu'il loue son nom avec... Avec quoi ? Avec des danses. Alors ne soyez pas surpris lorsque vous voyez quelqu'un danser. Vous savez, il y a quelqu'un qui a méprisé. Michael a méprisé son mari lorsqu'il dansait devant l'Arche de l'Alliance. Elle l'a méprisé, quel dommage. Alors que David, comme un enfant, il se réjouissait dans la présence de Dieu. Alors réjouissons-nous, apprenons à nous réjouir dans la présence de Dieu. Vous savez, je crois qu'on a mis des chaises, c'était au fur et à mesure des années. Lorsqu'on a vu les chrétiens, petit à petit, hop, ils raccourcissaient, ils raccourcissaient. On dit, bon, on va leur mettre des chaises, les pauvres, ils vont tomber par terre. Mais peut-être qu'à l'origine, vous savez, ils étaient debout, ils louaient le Seigneur, il n'y avait pas de chaises, je ne sais pas, les bancs sont peut-être arrivés plus tard. Mais apprenons à nous lever, à danser devant lui, à proclamer sa grandeur, à célébrer sa gloire, comme des enfants, comme des enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors réjouissons-nous dans la simplicité, la simplicité de la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alors si vous savez jouer d'un instrument, peu importe lequel, même si c'est du chalumeau, venez. Et puis on va jouer ensemble du chalumeau. Vous allez célébrer le Seigneur avec le chalumeau. Alléluia. Ou avec tous les instruments que vous avez à la maison. Célébrez Dieu avec les instruments. Car l'éternel prend plaisir. Car l'éternel prend plaisir. Combien c'est bon pour un père de voir toute sa famille, ses enfants être rassemblés, ses fils et ses filles, et puis se réjouir au milieu. Je crois que ça fait du bien, le père il se réjouit. Alors s'il y en a qui ont des têtes d'enterrement, il est triste, il va les voir et il va dire « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? » Mais oui Seigneur, tu m'as tout donné, mais quand même. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Compte les bienfaits de Dieu. Mais tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Que nous puissions vraiment nous réjouir dans sa présence. Car l'éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Alléluia. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Pour exercer la vengeance sur les nations. Psaume chapitre 71 verset 14. Et moi ? Et toi ? Et toi ? Est-ce que tu espères toujours ? C'est formidable avec Dieu parce que même à l'agonie, on espère toujours être guéri. A moins qu'on reçoit une parole de Dieu et que le Seigneur dit mais je te prends. Mais sinon jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au terme. Jusqu'au bout je veux croire à la guérison divine. Jusqu'au bout je veux croire qu'il est celui qui me baptise dans le Saint-Esprit. Jusqu'au bout je veux croire. Ça va les jeunes là ? On s'amuse bien. Jusqu'au bout je veux croire. J'espérerai. Jusqu'au bout. Alléluia. Chien et chat. Ah bah il y a chat. Chien. Alléluia. Jusqu'au bout j'espérerai. Alléluia. J'espère toujours. Est-ce que vous espérez toujours ? J'espère toujours voir mes enfants venir à Dieu. J'espère toujours voir mes parents venir au Seigneur. J'espère toujours voir ma famille venir à Dieu. J'espère toujours. Je crois toujours. Je m'appuie sur la parole. Je confesse la parole de Dieu. Seigneur je les veux pour toi. Amen. Alléluia. Oh. Je crois que la foi c'est une foi bulldog qui nous faut avoir. Et une foi qui croche et qui lâche pas. Une foi qui croche et qui lâche pas. Alléluia. Alléluia. J'en étais où ? Voilà. Je louerai le Zernel de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice chaque jour. Alléluia. Je publie sa justice. Je te louerai de plus en plus. Alors comment je peux louer Dieu de plus en plus ? Hein ? Ça c'est intéressant hein. C'est intéressant. On dirait qu'il y a comme une croissance dans la louange. Je te louerai de plus en plus. Déjà je te loue pas mal Seigneur mais il manque encore quelque chose. Oui il manque encore quelque chose. Je me souviens c'était un vieux pasteur. Moi tu dois le connaître Bernard. Au début que j'étais dans les pastorales du secteur Est. Il était là. Il avait une ferme je crois qu'il y avait des toxicomanes. Il recevait des toxicomanes, des prostituées, des gens qui avaient des difficultés. Et c'était un vieux pasteur qui avait été en mission. Je ne sais plus si c'était au Bénin. Voilà le Burkina. Alors quand il nous parlait du réveil qu'il y avait là-bas quand il y était. C'était extraordinaire. Il disait je voyais des gens ils sautaient. C'était inhumain tellement ils sautaient haut. C'était inhumain. Tellement ils louaient. Il y avait tellement du miracle que finalement pour lui c'était un bon. C'était du banal. C'était du banal. Mais pour nous ce n'était pas banal. Quand il nous raconte tout ça. Enfin il nous racontait tout ça. Alléluia. Des choses extraordinaires. Il a vu des choses extraordinaires. Quand le Saint-Esprit souffle. Lorsque le Saint-Esprit descend. Des choses extraordinaires se passent. Laissons Dieu agir dans nos réunions. Laissons-le agir dans nos rassemblements. Laissons-le nous toucher. Laissons-le nous conduire dans la louange. Dans l'adoration. Dans la proclamation. Faites grand le Seigneur au milieu de nous. Et plus le Seigneur va prendre de place. Plus les pécheurs vont prendre de moins en moins de place. Parce qu'ils vont se prosterner devant Dieu. Ils vont se repentir de leurs péchés. Ceux qui sont habités de démons. Les démons vont quitter les corps. Vous n'avez même pas besoin de les chasser. Lorsque la louange de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est forte. Les démons se manifestent. Et ils partent. Ils quittent. Et en ayant besoin de la présence de Dieu. Qu'elle se manifeste au milieu de nous de plus en plus. Et pour cela. Et bien apprenons à louer le Seigneur. De plus en plus. Alléluia. La louange. Quelque chose tellement important. Tu voulais dire quelque chose Anthony ? Amen. Dupré, c'est ça. Monsieur Dupré. C'était le grand-père de Rachel Dufour. Je crois bien. Le grand-père de Rachel Dufour. Un homme de Dieu extraordinaire. Un petit bonhomme. Mais qui a fait de grandes choses. Alléluia. Je me souviens de ces hommes de Dieu. Que l'on a pu rencontrer dans les pastorales. Des gens extraordinaires. Voilà. Ensuite on peut lire ensemble dans Acte 2, verset 4. Cependant, cependant, Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crure et le nombre des disciples s'éleva des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, les chefs du peuple et les anciens des scribes et après le verset 11. Je ne me suis pas trompé, c'est ça. 4, 2, 1, je suis au 4 là. Aïe, aïe, aïe. C'est Acte 2, Acte 2, Acte 2, Acte 2, 4. Ça, je me disais, mais ça n'a rien à voir. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Et ils se mirent à pleurnicher. Ah, ils se mirent à pleurnicher, les pauvres. Non, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit. Waouh. La louange, elle ne sortait pas assez vite. Ils parlaient en d'autres langues. Alléluia. Ce qui m'est arrivé lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit sous la table de ma cuisine, j'étais en train de prier le Seigneur, jouer, alléluia, gloire. Et puis à un moment donné, tout ça s'est embrouillé dans la bouche. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu le pasteur, il me dit, mais ce n'est pas grave, tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit et constamment rempli du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 11. Oui ? La femme de Jean-Luc de l'Ouest, Michel, elle a été bâillée du Saint-Esprit, vraiment les dents. Donc pour dire que vraiment... Ça moussait là. On organise des réunions pour ça. Il ne faut pas vraiment s'y attendre. Oui. Ouah, que Dieu va le faire à un moment donné, il a décidé. Un frère dans la foi, il dormait sous la tente, il était au coteau fleuri, et puis il avait été à la position des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Il n'avait rien su, il était déçu, il était se couché. Pendant la nuit, il s'est réveillé, il avait les bras vers le ciel et puis il parlait en langue, assis sur son matelas gonflable. Alléluia. Et un autre que je connais aussi, il s'était baptisé du Saint-Esprit, il rentrait en vélo, puis d'un seul coup, il s'est mis à parler en langue. Alléluia. Dieu baptise du Saint-Esprit, il le fait encore aujourd'hui. Crétois et Arabes, comment entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Alors, parlez en langue. Parlez en langue. Évan, il a témoigné dimanche qu'il priait et il parlait en langue. Et un miracle s'est passé. Prions en langue. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit et lorsqu'on parle en langue, on prie, on loue, on adore. Quelque chose se passe, l'Esprit Saint, il intercède, il agit au travers de nous. Soyons remplis du Saint-Esprit et parlons dans les langues nouvelles. Célébrons le Seigneur dans les langues nouvelles. Adorons-le. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Waouh, quel privilège, vous vous rendez compte ? Dieu vous a donné une langue pour lui parler en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire, parler en direct. Et puis, il n'y a pas de problème de réseau. Il n'y a pas de problème de réseau. Alléluia. Gloire à Dieu. Il parle à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est par l'esprit, dans l'esprit, qu'il dit des mystères. Verset 4 à 5. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pour ça que tu veux grandir dans la foi, bien, parle en langue. Le Seigneur, il est en train de travailler en toi, il est en train de bâtir, de construire, de guérir. Parle en langue. Il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, lui, c'est différent. Il est défié l'Église. Alléluia. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. C'est Apôtre Paul qui dit ça. Je désire que vous parliez tous en langue. Alors, soyez remplis de l'esprit. Recherchez le Saint-Esprit jusqu'à ce que vous en soyez remplis. C'est la volonté de Dieu. C'est à la volonté du Seigneur. Alléluia. Verset 15. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit. Alors, comme il l'a dit tout à l'heure, il parle en langue, il prie par l'esprit. Mais je prierai aussi avec mon intelligence. C'est-à-dire que je comprends les choses, où les autres peuvent comprendre aussi. Je chanterai par l'esprit. C'est-à-dire que je peux aussi chanter en langue. Je chanterai par l'esprit. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alléluia. Alors, sentons-nous libres dans l'esprit pour prier, intercéder, louer dans les langues nouvelles, mais aussi chanter en langue. Vous savez, lorsque j'étais dans cette petite église, quand je me suis converti à Sedan dans les Ardennes, il y avait des chants en langue extraordinaires. Ça vous faisait dresser les poils sur les bras tellement. Il y avait une onction qui était là sur ces personnes qui chantaient en langue. Alléluia. Verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul faisait beaucoup de route à pied. Et ça, c'est bien. Moi, j'aimais beaucoup marcher parce que quand je marche, bon, maintenant, je conduis, c'est différent. Mais quand je marchais, je parlais en langue tout en marchant. Et ça me modifiait. Ça faisait tellement du bien. À un moment donné, je m'arrête et puis je l'église vers le ciel et je continue de parler en langue. Maintenant, je le fais en conduisant, mais je fais un peu plus attention. Alléluia. Bon, on va arrêter là. La prochaine fois, on verra donc les requêtes. On a vu donc la confession des péchés, les actions de grâce, des louanges et des requêtes. On verra ça la semaine prochaine. On va remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, aide-nous à rechercher les choses d'en haut. Seigneur, nous avons tellement besoin de nous laisser envahir. Que le ciel nous envahisse. Que le royaume de Dieu nous envahisse. Et que les signes du royaume se manifestent au travers de nos vies. Seigneur, merci pour le baptême dans le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons vivre ce renouvellement chaque jour de notre vie. D'être à nouveau remplis du Saint-Esprit. Renouvelés, baignés en toi. Seigneur, nous te bénissons pour cette onction que tu mets sur l'Église qui fait une différence avec le monde. Nous te bénissons parce que lorsque ton onction est sur nous, il y a une différence extraordinaire. Tu dis, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Il y a un témoignage que nous apportons, un témoignage de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, du nom de Jésus. Alléluia, devant lequel tout genou fléchit. Seigneur, merci pour ton amour qui a su toucher notre cœur. Seigneur, merci de ce que tu nous as attiré à toi. Ça fait connaître ton nom et la puissance de ta résurrection. Seigneur, prends toute la place dans ce temple qui est notre corps. comme la chéquina remplissait le temple, inondait le temple à quel point que parfois même les sacrificateurs ne pouvaient même pas entrer dedans. Tellement la gloire de Dieu était présente. Seigneur, que ce soit la même chose pour ce corps que tu nous as donné. Qu'il y ait vraiment cette gloire qui nous inonde, tellement forte qu'elle agisse au travers de nous avec puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà.